C'est l'histoire d'un type qui rentre dans un magasin pour chercher une bouteille d'huile, qui fait trois fois le tour, qui trouve rien du tout, qui finit par arrêter un employé en disant « Bonjour monsieur, pardon de vous déranger, pourriez-vous m'indiquer le rayon des huiles ? » Le bonhomme en face se rédit immédiatement « Voyons monsieur, non, nous ne vendons pas d'huile. » « Comment ça vous ne vendez pas d'huile la semaine dernière encore, j'en ai bali une bouteille ? » « Ah monsieur, vous devez faire erreur, nous sommes un magasin respectable, nous ne vendons pas d'huile. » « Arrêtez tout de suite cette mauvaise blague ou je vais vous demander de sortir. » « Mais comment ça ? Je cherche juste une bouteille d'huile, ce n'est quand même pas compliqué. Indiquez-moi l'huile si vous voulez. » « Non monsieur, attention, j'appelle la sécurité. » « Mais pourquoi ? Que se passe-t-il ? Pourquoi est-ce que vous ne vendriez pas d'huile dans votre magasin ? » « Pourquoi ? Mais parce que c'est oléagineux ! » Non, il n'y a pas de blague. Non, non, il n'y a aucune blague. Il n'y a absolument aucune raison de ne pas avoir d'huile dans un supermarché en France. La France produit trois fois plus d'huile végétale qu'elle n'en consomme, qui est des pénuries d'huile végétale en France. C'est un petit peu de manquer de soleil au Sahara, quoi. C'est des trucs qui ne devraient pas arriver. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et je regrette un peu de ne pas m'être attaqué à cette question plus tôt, parce que ça fait un moment que ça court, cette bêtise. Et je m'attendais aux trucs standards, habituels, en mode des circuits d'approvisionnement un petit peu trop fragiles, des stocks un peu trop bas, parce qu'on s'est quand même pris deux ans dans la tronche, puis des prix un peu trop rigides en France, qui fait qu'on préfère aller exporter, des réglementations aussi qui vous interdisent de limiter vos exportations. Je m'attendais à des petits trucs comme ça, et en fait, je me suis retrouvé en face d'un truc, je ne savais pas, mais qu'en France, le marché des oléoprothéagineux, c'est comme ça que ça se cause, est une espèce de mafia. C'est un truc de dingue, et le plus drôle, pas le plus drôle, le pire. Le pire, c'est que, dans cette mafia, vous retrouvez qui ? Vous retrouvez Anne Lauvergeon, elle-même. Anne Lauvergeon, la nana qui a gentiment effondré Areva, qui ne s'appelle d'ailleurs même plus Areva, maintenant ça s'appelle Orano, elle a tellement effondré le truc qu'ils ont dû changer de nom après. Et donc, elle a réussi à effondrer la filière nucléaire française, et maintenant, elle est en train d'assassiner l'agriculture française. Anne Lauvergeon, si vous voyez, la nana, la Sherpa de Mitterrand, la nana qui a fait le tournant de la rigueur, cette espèce de gauche libérale, la pire de toutes, en fait, c'est vraiment le pire des deux mondes, eh bien, elle est encore en train de sévir, elle est encore en train de nous assassiner. Ça fait 40 ans, peut-être s'arrêter à un moment, vous allez peut-être partir à la retraite, on ne veut plus voir votre gueule, mais non. Et que, en fait, vous avez, ouais, comment ça, j'ai dit qu'il y avait une mafia, et qu'il y avait une espèce de corporatisme presque fasciste qui était en train de détruire notre agriculture. Ah, c'est mal ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Je me suis trompé, excusez-moi. L'erreur est humaine, pardon. La culpa est maxima culpa. J'ai oublié de lire Le Monde ce matin, je n'ai pas acheté mon Libération. Non, vous savez très bien, s'il y a des pénuries d'huile dans les rayonnages, c'est parce que la crainte d'une pénurie pousse les consommateurs à vider les rayons. Ça, c'est le titre du Monde. Ou alors, c'est parce que vous êtes des méchants capitalistes. Ben oui, voyons, parce que la peur de manquer est très capitaliste. Il n'y a que Libération pour écrire des conneries pareilles. Le capitalisme, soit dit en passant, quand il n'est pas dégénéré comme il l'est actuellement, c'est un système qui crée de l'abondance. Mais bon, ça, c'est trop compliqué pour les gens de Libération. Et encore plus drôle chez Libération, la consommation de produits totem apporte du réconfort pendant les crises. Donc en gros, il n'y a plus d'huile dans nos rayonnages parce qu'on soigne nos crises existentielles à coût de belles images publicitaires et de mauvais produits transformés. OK. OK. Et ça, ça justifierait, parce que vous avez une bouteille d'huile de plus dans votre caddie en faisant vos courses, ça justifie qu'en France, où on produit trois fois plus d'huile que ce que nous consommons, on soit en pénurie. Ces gens sont dingues. Ces gens sortent dingues. Ils sont à mettre à l'asile, quoi. La peur de manquer est très capitaliste. Le produit totem apporte du réconfort. Les mecs, ils sont là-haut. En revanche, la réalité, je pense que les gars, je pense que ces mecs sont jamais sortis. Ils sont totalement hors sol. Ils sont jamais sortis de leur ville. Je pense qu'ils n'ont jamais traversé une campagne française avec des champs de colza à perte de vue, des champs de tournesol de l'autre côté. Non, on est le premier producteur européen de l'Union européenne, pour être précis, d'huile. On est le premier producteur d'huile de l'Union européenne. Et on n'en a plus. Alors, on va regarder ça. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir un truc aussi dégueu. Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. Je vais me faire un peu de pub, quand même, parce qu'une fois de temps en temps, ça fait du bien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Guy de Lafortelle. Je rédige un service d'information qui s'appelle l'investisseur sans costume. Je vous invite à vous inscrire. Je mets un lien là et ici, allez sur le site. Il y a beaucoup de textes, parce que c'est rigolo de causer dans le poste. C'est bien aussi d'aller un peu dans le fond, d'aller dans l'utile, de réfléchir. Parce que là, vous voyez, par exemple, on va parler de cette pénurie d'huile. Bon, moi, ça fait plusieurs années, donc je fais un peu que je conseille à tous les gens qui viennent me dire, « Ah, mais moi, je n'ai pas d'argent. Comment je fais ? » Vous savez, la première chose, le premier investissement dans la période qui arrive, qui est intéressant, c'est de remplir ces placards de produits non périssables et des trucs qui peuvent se garder plusieurs années. Et vous allez voir, ce n'est pas du tout des mauvais investissements à long terme. Eh bien, on est en plein dedans, là. On est en plein dedans, là. Et si vous voulez, ces choses-là, il n'y a pas que l'économie monétaire de la BCE et les espèces de trucs que j'aime beaucoup. Mais il y a aussi un moment, le bidon d'huile qui a disparu de votre supermarché. Tout ça est lié. Et moi, je passe mon temps à essayer de réconcilier tout ça. Pourquoi ? Est-ce que, oui, à la fin des fins, il y a un lien entre le fait qu'en France, on soit totalement surendetté et le fait que vous n'ayez plus d'huile dans votre supermarché ? Tout ça est lié. Bref, donc inscrivez-vous. Je vous mets des liens partout, machin. Et on va aller regarder tout ça. Donc, bien évidemment, pourquoi au départ, il y a un problème d'huile ? Parce qu'il se trouve que la Russie et l'Ukraine fournissent la moitié des produits oléagineux mondiaux, en tout cas des matières, notamment, en particulier des tournesols. L'Ukraine est le premier producteur de tournesols. L'Ukraine, vous savez, c'est un truc de dingue. C'est le grenier à baie de l'Europe. C'est les plus belles terres arables de l'Europe continentale. Enfin, de l'Europe géographique. La Russie, pareil. Vous avez des terres, les terres noires. Vous avez des trucs. On oublie comme ça. Donc, quand on a commencé à balancer des sanctions partout, en veux-tu, en voilà, en machin, bien évidemment, on savait qu'il allait se passer ça. On savait dès le départ qu'il allait y avoir des tensions au niveau mondial sur le marché des huiles. Mais tout, tout confondu, tout ! C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand vous êtes à ce niveau-là, quand vous vous coupez d'un tel marché, quand l'Occident se coupe d'un tel marché, il ne faut pas rêver. Ça fait des dégâts. Et c'était prévisible. Et d'ailleurs, si vous voulez, le patron du groupe Avril, qui est l'espèce de mastodonte, donc cette mafia dont on va parler, qui a les marques Le Sueur, Puget, qui est un énorme producteur d'oléoprothéagineux, avait dit au mois de mars, « Non, ne vous inquiétez pas, en France, il n'y aura jamais de pénurie. Vous savez, nous, on produit tout en France. On a à la fois la matière première, on a à la fois la transformation. Ça ne manquera jamais. » Merci Jean-Pierre. Il s'appelle Jean-Pierre, au moins. Je crois bien qu'il... Pardon, je vérifie quand même 4 secondes, je retrouverai après. Ah, si Avril est là. Oui, Jean-Philippe, pardon. Jean-Philippe Puig. Parce qu'il faut les nommer, ces gens-là, quand même. Le mec Jean-Philippe Puig. Il n'y aura pas de pénurie en France. Ben, ça y est, on est en plein dedans. Donc, la première chose, c'est que vous avez ce truc qui est arrivé, mais on l'a vu venir de très, très loin. Là, maintenant, vous avez l'Asie du Sud-Est qui est en train de fermer ses exportations d'huile de palme, petit à petit. Donc, il y a un moment, vous n'allez peut-être plus avoir de Nutella. Non, mais c'est bête, mais on est en train de... Ça, c'est un truc qui pourrait faire mettre les gens dans la rue s'il n'y avait plus de Nutella. Je ne sais pas. Mais bref. Donc, la première chose, c'est que c'est un truc qui est arrivé de très, 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 très loin, qu'on aurait pu prévoir, qu'on aurait pu préparer, on aurait pu... Si on avait eu des politiques, on aurait pu refaire des stocks, on aurait pu faire tout plein de choses. Mais non, en France, il n'y a pas besoin de faire des stocks, on est énorme. Et du coup, moi, je me suis dit, tiens, si il y a ces problèmes-là, c'est probablement parce qu'on doit exporter un peu trop, on doit... Et je ne m'étais pas du tout rendu compte qu'en fait, on avait détruit notre filière des huiles en France depuis une vingtaine d'années, même une petite trentaine d'années. On a commencé en fait par le biodiesel, c'est-à-dire qu'on a à un moment dans les années 90 ou à l'inverse, on était en surproduction de colza et de tournesol et à tel point qu'on ne plantait plus les terres. Et moi, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut valoriser nos terres ? Et on a fait du biodiesel. On a fait du biodiesel et on en a fait beaucoup. Et donc aujourd'hui, vous avez une partie du biodiesel, vous avez une partie, pardon, de la production française de colza et de tournesol qui part en biodiesel. Et cette partie, elle est extrêmement importante parce que quand vous regardez ce groupe Avril, qui est le premier producteur français d'huile, donc encore une fois, c'est le sueur, c'est Puget, c'est des trucs que vous avez dans vos supermarchés, même si ça ne vous dit rien. Et donc ce truc-là, qui est énorme, donc qui a ce Jean-Philippe Puig à sa tête et qui a son conseil d'administration à l'Auvergeon, qui est le truc absolument ahurissant qu'on laisse encore cette nana faire ses œuvres de malheur. Mais vous avez aussi l'ancien patron du Crédit Mutuel Arkea, comment il s'appelle lui déjà ? Jean-Pierre Denis. Vous avez Jean-Pierre Denis, là vous avez le banquier, ça c'est encore un autre pantoufleur de mafia, donc le gars qui a été banquier, qui a voulu à un moment prendre son indépendance du Crédit Mutuel, qui n'a pas réussi, qui pendant six mois a été à la tête de la Ligue de football professionnelle. Enfin vous savez que ces trucs-là, qui sont tous gérés dans la plus pure transparence et de la meilleure manière possible. Bref, vous êtes vraiment dans un truc où grenouille les personnes qui nous font qui vraiment nous font aller à la catastrophe depuis 40 ans, c'est même pas depuis 20 ans. Elle était Sherpa de Mitterrand, l'Auvergeon. Jean-Pierre Denis, ça fait longtemps aussi qu'il est dans les circuits. Ces gens font du mal depuis tellement longtemps. Et donc si vous allez regarder le rapport annuel de l'avril, déjà vous vous rendez compte qu'ils font un peu plus de la moitié de leur production en France, ils ont quand même une énorme présence à l'international. Mais vous vous rendez compte qu'un groupe comme Avril, qui fournit l'essentiel de vos huiles en France, qui produit quand même plus de 500 000 tonnes d'huile de graines, c'est-à-dire d'huile de colza, de tournesol, et 50 000 d'huile d'olive. Donc 500 000, en France, on consomme 800 000 tonnes d'huile végétale. Alors là, ces 500 000, c'est pas que en France, mais ils ne donnent pas les chiffres. J'imagine que sur les 500 000, vous en avez probablement plus de 300 qui vont en France. C'est important. Donc les gars ont une part importante du marché. Vous êtes chez le patron. Eh bien, ces gens qui produisent 500 000 tonnes d'huile de graines produisent à côté de ça 1 900 tonnes de tourteaux. Donc ça, c'est pour la nourriture animale. Donc vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ces histoires de fermes des mille vaches. C'est-à-dire qu'en France, on a des exploitations, on a tout ce qu'il faut en France pour pouvoir avoir des élevages dans lesquels on n'ait pas besoin de donner trop de tourteaux. On pourrait... Mais non, c'est-à-dire qu'à vouloir industrialiser massivement l'agriculture, on se retrouve à avoir des trucs totalement débiles. Vraiment, on n'en a pas eu trop des fermes des mille vaches en France, mais en Allemagne, c'était une catastrophe totale, si vous voulez. Mais bref. Donc ces gens produisent quand même. Et alors, surtout, ce qui est énorme, c'est qu'ils produisent plus de 1200 tonnes de biodiesel. C'est-à-dire qu'ils produisent deux fois et demie plus de biodiesel que d'huile alimentaire. Et les tourteaux, pareil. Alors les tourteaux, je pense qu'il y en a un peu moins qui vont en France, parce que les 1900 tonnes, je pense qu'elles doivent aller ailleurs, ça doit aller en Allemagne, ça doit aller... Et encore. Il faudrait regarder. Ils ne donnent pas les marchés. Mais vous avez là, dans la production de ces gens, il faudrait regarder les euros aussi, ça c'est intéressant. Dans le chiffre d'affaires, vous avez la moitié du chiffre d'affaires qui vient des biodiesels. La moitié du chiffre d'affaires et la moitié de la marge. Donc ces gens, en fait, qui font votre huile de sieur aujourd'hui, c'est des groupes qui sont tenus par des chimistes et qui traitent finalement votre huile de table, la même chose, et qui ont détourné une partie de la production agricole française pour faire des biodiesels, dont on sait maintenant, depuis quand même une bonne dizaine d'années, que ça ne sert à rien. Enfin, je ne vais pas re-rentrer dans la polémique est-ce que les biodiesels ont la moindre efficacité ou non dans la lutte contre blablabla. Bien évidemment, ces gens vous disent que c'est génial et machin. Non, les biodiesels, on sait que ce n'est pas le meilleur truc, si vous voulez. Mais donc, la première chose, c'est que vous avez ça. Vous avez ces gens qui viennent, qui ont détourné une partie de la production française vers les biodiesels. Ces gens qui ont détourné une autre partie de cette production-là vers de l'élevage intensif. Et on se retrouve aujourd'hui avec une espèce de mix dans lequel on avait tout ce qu'il fallait et on ne s'est pas rendu compte que vous faites de l'élevage intensif, vous faites du biodiesel. Il arrive un moment où quand vous avez un stress, comme il y a en ce moment avec l'Ukraine, vous n'avez plus d'huile à mettre sur vos rayonnages. Alors que les gars étaient prévenus à l'avance, on savait que ça allait se passer comme ça. Ce n'est pas comme s'il y avait trois vines qui avaient brûlé dans la nuit. Il y avait du temps de se préparer. Les gars pouvaient se préparer à partir de... Ils avaient plusieurs mois, ils auraient pu... Non, il n'y a rien qui a été fait. Et donc, on se retrouve dans cette situation absolument désastreuse où dans un pays... On a un des pays les plus riches au monde. Le pays agricole, un des pays agricoles les plus riches au monde. Il n'y a peut-être que l'Ukraine en Europe qui est des terres plus fertiles que les nôtres. Et encore, parce que nous, on a une meilleure diversité de paysages et de climats. Donc, même ça, ce n'est pas... Et vous savez ce que ça m'inspire, ce truc-là ? Je vous parle assez souvent de soviétisation de l'économie. On est en plein dedans, là. On est en plein dans cette soviétisation de l'économie. Moi, mon grand-père, mon grand-père était meunier. Il n'était pas meunier, il était minotier. C'était un meunier en costume. Et donc, mon grand-père était meunier, minotier plutôt, et il a beaucoup travaillé au cours de sa carrière avec l'URSS, justement. Et il me racontait dans ses vieux jours, au moment où il s'en foutait, où il pouvait sortir ses dossiers, qu'il allait graisser la pâte du Parti communiste français pour pouvoir exporter son blé et sa farine pour s'accepter en URSS. Et que, surtout, il fallait que ce soit fait dans la plus grande discrétion, parce qu'il ne fallait surtout pas qu'on sache que l'URSS devait importer du grain ou du blé. Je ne sais plus si c'était de la farine ou du grain, je ne sais plus. Ah ben, s'il était minotier, donc c'était de la farine, pardon. Il ne fallait surtout pas qu'il le sache, parce qu'encore une fois, en URSS, il y avait quoi ? Il y avait l'Ukraine et que vous aviez des terres extraordinaires et que ces gens étaient censés être exportateurs. Un peu comme nous, en fait. Et donc, mon grand-père faisait ça et il envoyait... Il a une histoire que j'ai déjà racontée dans une lettre, une fois, qui est, qui m'a raconté et qu'il a eu un problème au début, quand tout ça s'est mis en place. Donc, il a envoyé son blé en URSS et arrivé là-bas, on revient vers lui en disant, ça ne va pas, votre truc, vous n'avez fourni que la moitié de la quantité convenue. Comment ça, j'ai fourni que la moitié de la quantité convenue ? C'est pas... Vous vous foutez de moi ou quoi ? Je ne sais plus combien de tonnes vous aviez dit, je vous envoyais ça. C'était parti par train, j'ai fourni de temps. Bon, alors, on fait une enquête, on essaie de comprendre ce qui se passe, pourquoi, où est-ce que le blé a pu se perdre ? Et puis, en faisant l'enquête, il se rend compte que, en fait, arrivé en URSS, le blé est transvasé dans des trains soviétiques et que les trains soviétiques, non seulement le chemin de fer est pourri, mais les wagons eux-mêmes sont pourris. Il y a des jours énormes dans les wagons. Donc, entre les chaos et les jours, le blé qui est livré en vrac, le blé qui est livré en vrac, en fait, il y en a la moitié qui est parti nourrir les petits oiseaux sur les plaines, sur les plaines d'Ukraine et sur ces choses-là. Donc là, mon grand-père dit, ok, donc maintenant, vous n'allez pas changer tous vos trains, donc je vais vous livrer votre blé en sac. Ah non, surtout pas ! Ah non, surtout pas ! Le plan dit que le blé s'est livré en vrac, donc il faut livrer en vrac. Et bah oui, mais moi, je veux bien livrer en vrac, mais en même temps, vos trains sont pourris. Ah non, 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 les trains ne sont pas pourris. Le plan dit les trains sont super. Donc, les trains sont là et du coup, mon grand-père a continué à livrer son blé, je ne sais pas combien d'années, et les communistes, les soviétiques ont accepté de perdre la moitié de la production qu'ils achetaient aux petits oiseaux parce qu'il ne fallait pas accepter que les trains étaient pourris et qu'il ne fallait pas accepter qu'ils étaient mauvais, en fait. Et bah, on est en train de vivre la même chose. On est en train de vivre la même chose. En France, aujourd'hui, on devrait avoir toute l'huile qu'on veut qu'on veut et on est tellement mauvais, on est tellement incapable de préparation et tellement politique, on nous met des chimistes à la tête de nos boîtes agricoles, on nous met des Anne Lauvergeon, on nous met des Jean-Pierre Denis, on nous met que des gars qui ne pètent rien à la terre, il ne faut pas s'étonner de ce qui nous arrive. Donc, non, si aujourd'hui, vous avez des pénuries dans les magasins, ce n'est pas parce que vous avez pris une bouteille d'huile, c'est parce qu'on a une espèce de mafia totalement incompétente qui se nourrit sur la bête à coups d'idéologies foireuses et qui a réussi cet exploit et c'est un exploit d'avoir réussi à créer ces pénuries et à probablement endommager très durablement l'agriculture française et ça, ça ne me plaît pas du tout, je ne suis pas d'accord et c'est un truc, ça vaudrait peut-être le coup que ça remonte au Sénat ou qu'il y ait un peu de commission d'enquête et qu'on regarde un peu ça de plus près parce que c'est la cata ce truc. Allez, pendant ce temps-là, n'oubliez pas, dans tous les conseils que je donne, il y a eu tous les gens qui me disent mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous faites pour les solutions ? Les solutions, c'est toujours pareil, ça se lit mieux, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, c'est gratuit. Je vous l'ai dit, les produits de première nécessité non périssables, ça fait des années et je dis qu'on devrait tous avoir un garde-manger bien rempli, mais je fais exactement l'inverse de ces cons de libération et du monde qui vous disent qu'il ne faut surtout rien avoir devant soi parce qu'il n'y a pas de raison, parce qu'ils sont simplement bêtes et que justement, si vous avez un garde-manger toujours bien rempli, le jour où pendant trois ou six mois vous avez des problèmes de provision d'ondule, vous vous en foutez et puis le jour où même vous commencez à avoir des problèmes financiers, je peux vous dire que ce marché noir-là, il a de beaux jours devant lui. Ça, c'était le petit conseil comme ça, mais si vous voulez des trucs plus sérieux, je passe mon temps, on va faire ça, inscrivez-vous, c'est des choses qui prennent du temps, il y a plein de choses et moi, je vous dis partagez cette vidéo quand même, qu'on sache pourquoi on n'a plus de huile chez nous et à votre bonne fortune.